On passe tout de suite à notre deuxième thème. Si on parle des étalons en 2012, on est obligé de parler d'un nom, son nom, Polyglotte. On a eu un départ très difficile. Au début, en troisième ou quatrième année, il a sailli 10 juvents. Il a failli être vendu et puis les frères Vertémer voulaient absolument le garder en France. Donc ils l'ont soutenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça arrive un petit peu tard, mais bon, c'est arrivé, donc c'est très très bien. C'est un cheval super sympa, très généreux, toujours fait très bien son travail. Longue vie, c'est formidable. On n'a jamais eu aucun problème avec lui, à part, je vous dis, les premières années où ça a été un peu difficile d'avoir des noiselles. À 200 mètres, j'ai cru que c'était cuit. On a la chance qu'Olivier en avait encore sous la pédale. Et justement, qu'est-ce qu'il transmet le plus pour les glottes ? Il transmet sa pugnacité ? Exactement. C'est toujours un cheval extrêmement courageux. Il est très appliqué dans tout ce qu'il fait. En course, il était comme ça. C'était un gagneur, gagneur, gagneur. Et c'est ce qu'il donne dans la plupart de ses fils ou filles. C'est un des étalons qui redonne le plus la niaque pour gagner. Lui, ce n'est peut-être pas un très grand étalon commercial, mais c'est un cheval qui fait énormément de gagnants, autant en plat qu'en obstacle. Et d'ailleurs, il va être tête de liste des étalons en plat et en obstacle, ce qui est rarissime. Voilà Franck Champion qui évoquait bien sûr la fabuleuse année 2012 de l'étalon polyglotte. Étalon numéro 1 en plat, numéro 1 en obstacle. Un obstacle tout simplement unique, extraordinaire. Il était impossible de faire une émission spéciale sans rendre hommage à ce très grand étalon qui est visible au Hara d'Etreuand au cours de cette route des étalons. Alors je ne sais pas si ça s'explique de façon vétérinaire. Xavier Delon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer tout ce qui touche aux vétérinaires dans cette période très importante que connaissent aujourd'hui les éleveurs. Là, on rentre vraiment de plein pied dans la saison. Absolument, c'est le tout début de la saison. Les premiers poulains courent, gambattent déjà dans les paddocks. Et c'est le moment également pour les éleveurs de choisir son étalon. D'où également la jeunesse de ce rendez-vous. Absolument. Alors ce sont des moments très importants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les règles qu'il faut suivre à l'heure actuelle pour que tout se passe bien d'un point de vue vétérinaire ? Vous parlez des poulinages ? Oui, dans le poulinage. Il y a tout le côté sanitaire, bien sûr. L'alimentation de la jument en fin de gestation qui est très importante dans les trois derniers mois. Et puis, d'un point de vue sanitaire, les vaccinations qui sont recommandées contre le tétanos, bien sûr. La grippe, la rhinophnomonie, qui sont autant de vaccins à faire avant, dans les mois qui précèdent le poulinage. En pré-natal donc ? Voilà. Et puis aussi, il est très important de s'attacher au vermifuge afin que la maman ne transmette pas de parasites à son nouveau-né. Est-ce qu'il y a des saisons un petit peu plus difficiles que d'autres pour les vétérinaires ? Est-ce qu'il y a des saisons de poulinage plus difficiles que d'autres ? Vous dites, cette année, ce n'est pas possible, c'est plus dur. Tous les ans, à cette époque-là, on a une petite appréhension, une petite tension, disons, à l'approche de la saison de montre. Parce qu'évidemment, c'est une grosse période de rush pour nous, car il y a à la fois le suivi gynécologique des juments, mais aussi le suivi de tous les folles et tous les petits problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et bien sûr, les poulinages qui, malheureusement, se passent souvent la nuit. Oui, tous les nouveaux-nés. Alors justement, les nouveaux-nés, quels seraient les conseils que vous donneriez aux éleveurs ? Quels seraient les premiers gestes qu'ils connaissent, eux, peut-être de façon empirique ? Mais que vous pourriez nous donner de façon un petit peu plus scientifique ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien avec les nouveaux-nés qui arrivent ? Je pense que tous les premiers gestes, tout le monde les maîtrise et les connaît. S'il faut insister sur différentes choses, c'est certainement la bonne immunité du poulin à la naissance. C'est-à-dire, d'une part, vérifier que la jument a un colostrum de bonne qualité par un test qui est très simple à faire sur le colostrum à la naissance. Si jamais ce n'est pas le cas, on peut en trouver où, du colostrum ? On peut le commander par le colostrum ? Oui. Il est conseillé d'en stocker soi-même au congélateur. Sinon, cette année, il est sorti un colostrum artificiel qui est tout nouveau sur ce marché, sur lequel on n'a pas encore d'expérience, mais qui sera disponible pour la saison de monte à venir, qui s'appelle Immunofall. Et on en pense quoi, d'un point de vue vétérinaire, d'un point de vue scientifique, de cette chose ? Pour l'instant, on n'a pas d'expérience, puisque c'est un produit qui vient de sortir. D'une façon générale, il est préférable et moins et plus économique de disposer de colostrum naturel, de bonne qualité, au congélateur. Je vous ai coupé. Donc, vous parliez du colostrum dont il faut s'assurer de la qualité. Quels sont les autres premiers gestes à faire avec les nouveau-nés ? On peut aussi contrôler, justement, que le transfert de cette immunité au poulain s'est bien passé par un test sanguin qu'on effectue sur le fôle pour vérifier son taux d'anticorps et vérifier qu'il est apte à se défendre contre toutes les agressions infectieuses qu'il va pouvoir rencontrer. Il y a les protocoles sanitaires également qui sont en place. Y a-t-il des nouveaux protocoles pour la saison 2013 ? Sur cette nouvelle saison, le protocole reste inchangé en ce qui concerne les purssans. C'est-à-dire que c'est un protocole à trois niveaux qui est d'abord composé d'une base obligatoire imposée par le studbook du purssans. Et ensuite, il y a le protocole standard international auquel les étalonniers sont libres d'adhérer. Et puis, on peut rajouter à ça certaines spécificités que chaque étalonnier de son côté peut demander. Donc, il est vraiment conseillé quand on est propriétaire d'une jument de se renseigner auprès de l'étalonnier, savoir exactement quel est le protocole qu'il souhaite pour la jument. On a envie de profiter de votre présence. Merci encore d'ailleurs d'être encore là ce soir avec nous, docteur. Il y a une hantise chez les éleveurs, c'est la rhodocococose. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a du nouveau ? Est-ce qu'on progresse ? Est-ce que la médecine progresse ? Est-ce que la recherche progresse ? On en parle comme d'une maladie, j'en parle là avec les termes, comme d'une maladie humaine pour laquelle on imagine une grande cause. Mais c'est vraiment le cas pour ça parce que ça fait peur aux éleveurs. Oui, effectivement, c'est un fléau qui concerne le monde entier. On a d'ailleurs hébergé, on a eu la chance de recevoir à Deauville cet été un congrès mondial qui a réuni toutes les équipes mondiales qui travaillent sur le rhodococose. Ça veut dire qu'on travaille de façon unifiée ? C'est très impressionnant le nombre d'équipes, tant au Japon qu'en Australie, en Amérique du Nord, qui travaillent et en Europe bien sûr. Et surtout, en France, on a des équipes de recherche qui sont très performantes. Et c'est impressionnant de voir le nombre de moyens qui sont mobilisés dans le monde pour lutter contre, pour faire progresser les connaissances. Et ça progresse ? Ça progresse, ça progresse. Malheureusement, le grand espoir de tous les éleveurs, c'est de disposer d'un vaccin. On a de bons espoirs, on a de bons espoirs. Mais pour l'instant, on annonce quelques vaccins, mais pour l'instant, on n'a pas encore de choses sûres. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup, docteur Xavier Davelon, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Et à très bientôt. Je vous en prie. Merci de vos lumières pour cette période très, très importante pour les éleveurs. Alors, il y a la hantise de la maladie et du virus. Mais une autre hantise en ce moment qui anime le cœur des éleveurs. On en parle tout de suite avec notre prochain invité. Merci.